Première action de l'unité fantôme de l'armée Burkinabé dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières. L'opération a produit des résultats avec une centaine de terroristes traqués et neutralisés. Les nouvelles du front nous mènent dans le nord-est et dans les opérations conjointes avec le Niger. Le commentaire est signé. Bienvenue Tonsa. Une unité fantôme de l'armée Burkinabé dans une mission de recherche de l'ennemi dans la zone des trois frontières. Une opération qui a porté fruit. Ce jour 22 octobre dans l'après-midi, l'unité rencontre d'au moins une centaine de terroristes sous des arbres dans la zone de Gungam sur le territoire Burkinabé. 15 kilomètres nord-est de Marcoil, les vecteurs aériens prennent le relais et précisent le renseignement. Ils observent effectivement de l'activité intense ennemie. Ils ciblent, vrillent le cœur de cette base et frappent avec succès. Billum! Ce groupe est anéanti avec des explosions de munitions de terroristes. Les rescapés prennent la fuite et traversent la frontière direction le Niger. Ils sont traqués pendant leur fuite vers le Niger par nos vecteurs qui feront la passe au vecteur nigérien dans une coordination parfaite. Les vecteurs nigériens prennent le relais et les suivent jusqu'à l'élitant sur le territoire nigérien. Là, ils vont se camoufler sous deux grands arbres, peine perdue. Ils seront frappés efficacement par les vecteurs amis du Niger jusqu'à destruction totale. Billum! Pendant ce temps, les unités d'assauts au Burkinabé montent sur la position ennemie. Une fois suivi la base, des cadavres terroristes partout, des motos et armes calcinées. La base est nettoyée. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Soyez salués. Bienvenue à vous et très bonne semaine à vous. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour l'armée Burkinabé. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissez pour l'armée Burkinabé et l'armée nigérienne. Frère de soeur, les nouvelles sont très bonnes. Aujourd'hui, j'ai des très bonnes nouvelles à vous donner. Oui, nous sommes ici en présentiel pour toujours vous restituer les faits concrets. Vous voyez comment la passe a été faite entre l'armée Burkinabé et l'armée nigérienne. Voilà pourquoi Bazoum, président, les terroristes allaient toujours, comment dirais-je, émerger, allaient toujours avoir une emprise dans le Sahel. Parce que les terroristes, ils fuient pour aller se cacher où? Au Niger. Vous avez vu, non? Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières attaquées telles. Donc les mecs, quand ils frappent, ils vont attaquer. Ou bien ils sont traqués au Burkina, ou bien au Mali, ils vont traverser pour aller se réfugier au Niger. Mais voilà pourquoi l'alliance des trois pays, Mali, Burkina, Niger, pays, voici le fric est là. Voici le fric est là. Quand ils ont été frappés par l'unité fantôme, je tenais à saluer le capitaine Ibrahim Traoré. L'unité fantôme, c'est une unité précise qui frappe. Non, l'abbé Burkina Bé, non, laisse tomber. Les gars, les gars, il faut attendre pour l'abbé Burkina Bé. Hein? L'unité fantôme là, elle a non, c'est gâté. C'est-à-dire que tous les corps aujourd'hui au Burkina Bé, ils sont aguerris, ils sont équipés. Et puis ils sont terribles, ils sont coriaces, ténaces. C'est des vrais guerriers. L'unité fantôme là, quand ils frappent, c'est pas bon. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés. Propre, propre. C'est-à-dire que sans bruit, sans bruit, vous voyez, ils ont traversé la frontière pour se réfléchir où? Au Niger. Comme l'a dit, bienvenue dans ça, les journalistes, que j'aime bien. Il dit, l'armée Burkina Bé a fait la passe à l'armée nigérienne. La frappe, l'armée nigérienne a localisé, les gars. Ils ont été refroidis nettes, nettes, nettes. J'ai dit que, nettes, et l'unité fantôme est partie sur le lieu des frappes de la mer Burkina Bé. Vous avez vu? Des cadavres sont partout. Ils ont été pulvérisés complètement. Pulvérisés. C'est dans cette dynamique que, la bonne nouvelle que je vous annonce là, c'est quoi? La deuxième bonne nouvelle, c'est que les terroristes, certains ont décidé de déposer les armes. Parce que le capitaine Ibn Taroui a dit, ceux qui déposeront les armes, n'est-ce pas, pourront avoir un écho près du gouvernement, près de l'État burkinabé. Et certains manipulateurs, comme à l'habitude, qui ne veulent pas de la peur au Burkina, commencent à raconter que, oui, les terroristes, n'est-ce pas, ils ont peur, ils seront humiliés, tout de suite, par le gouvernement. Non. C'est des fils et des filles du Burkina Faso. S'ils décident de déposer les armes, là, tant mieux. Sinon, s'ils ne déposent pas, ils vont finir comme ça. S'ils ne déposent pas les armes, mais ils vont finir par être neutralisés, par être tués. Parce qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre. Ils ne pourront pas gagner face à l'État burkinabé. Ils sont dans l'obligation de déposer les armes. Ce sont les fils du Burkina Faso. Et moi, j'encourage, nous encourageons nos frères qui sont manipulés, qui sont embrigadés et qui ont pu les armes contre le pays. Votre salut sera la mort. Votre sortie sera la mort. Votre, comment dirais-je, votre espoir, c'est la mort. Parce que vous ne pouvez pas défaire l'État burkinabé. Vous ne pouvez pas défaire l'armée burkinabé. Vous ne pouvez pas. Nous vous encourageons à déposer les armes. Parce que voyez-vous comment vos frères sont tués. Comment vos amis sont tués. Ils sont traqués au lieu de mourir dans les conditions comme ça. On vous encourage à déposer les armes et à rentrer dans la République. Voilà pourquoi. Le gouvernement burkinabé n'a pas demandé à négocier avec quelqu'un. Non. Ceux qui veulent déposer les armes, qu'ils déposent. Parce que vous êtes des fils de ce pays. Ne vous laissez pas embrigader. Par ceux-là même qui sont contre la paix et la criatitude de Burkina. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Parce que votre dernier, votre dernier, comment dirais-je, porte de sortie, sera que la mort. Pour éviter la mort, déposer les armes. Et peu à Burkinabé, s'ils déposent les armes et puis ils sont dans la réportance, il faut les accepter. C'est vos enfants. Parce que vaut mieux la paix que la guerre. Vous n'avez plus les déçus. Et quand ils décident, dans les contrées, de déposer les armes volontairement, je dis bien, des terroristes, des groupes ont commencé à déposer les armes. Ils ont compris. Face à la manipulation, face à des individus tapis dans l'homme, qui veulent qu'ils aillent faire une guerre perdue d'avance, vaut mieux déposer les armes et rentrer dans la nation, rentrer dans la République et arrêter de ne pas donner les Burkinabés. Il faut les saluer. Aucun acte n'a été posé. Aucun groupe terroriste n'a été payé par le gouvernement Burkinabé afin de venir négocier ou déposer les armes. Le capitaine Ibrahim Taurou a été très clair. Il a été très clair. Il faut déposer les armes. Ceux qui déposeront les armes pourront, n'est-ce pas, rentrer dans la République et protéger par la République. Mais dire qu'ils vont avoir des armes à la main et demander à discuter, ça ne passera pas. Il n'y aura aucune discussion avec des gens qui tiennent les armes à la main. Non, jamais de la vie. Ibrahim Taurou n'aura pas un pistolet sur la table et puis, n'est-ce pas, lui le dicter ou bien lui demander des conditions. Non. Vous déposez les armes. Dans ce cas, vous allez être réhabilité. Vous rentrez dans la République. À part ça, c'est la mort absolue. C'est la fin absolue. Il n'y aura rien. Ceux qui vous manipulent, les politiciens qui vous manipulent, mais eux, ils sont où ? Les enfants ne sont pas avec vous au front. Les politiciens qui vous donnent des armes, qui vous financent, les enfants ne sont pas avec vous au front. Ils sont tranquillement dans d'autres pays. Ils sont à l'aise. Ils vous instrumentalisent afin de pouvoir toujours attaquer votre pouvoir. Comment dirais-je ? Le pouvoir central attaquer la population. Pendant ce temps, ils sont tranquilles avec leurs familles. Et vos familles sont où ? Vos familles sont de la peur. Vos familles seront traquées, ne pas par la population, s'ils savent qui vous êtes. Mais vous, je peux ici vous dire une chose. Parce que je sais que vous me regardez. Vous regardez nos vidéos. Déposez les armes. Rentrez dans la République. Parce que quand je vois, à chaque fois, c'est des centaines, des cinquantaines, une cinquantaine ou bien 200, 300 autres gens qui sont tués. Mais est-ce que ceux qui vous instrumentalisent, qui vous manipulent, les enfants sont tués, les frères sont tués ? Non ! Elles ne sont pas tués. Mais c'est vous qui perdez vos vies pour rien. Et donc, frères et sœurs, Bukinabé, la nouvelle que j'ai à vous donner aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Il y a beaucoup de terroristes, n'est-ce pas, qui ont commencé à déposer les armes. Il faut encourager ça. S'ils décident de déposer les armes, il faut encourager. Le gouvernement Bukinabé n'est pas à l'initiative, n'est-ce pas, de déposer les armes par ces individus. Non. C'est parce qu'ils ont compris que ça ne vaut même plus la peine de se battre pour une cause perdue. Parce qu'il n'y a pas de cause. Cette lutte qu'ils sont remenés, c'est une lutte ni tête, ni queue. C'est une lutte sans lendemain. Ils ne pourraient pas gagner ce combat. Que ce soit Alpha ou Omega, l'État Bukinabé, la Nouvelle-Bukinabé va gagner ce combat-là. Donc pourquoi faire déjà un combat perdu d'avance ? Donc vos frères ont décidé pour certains de déposer les armes. Tendez-le la main pour qu'ils rentrent, n'est-ce pas, dans la République. Tendez-le la main. Laissons certaines personnes qui sont en train de la manipulation, qui sont en train de véhiculer certains audios. Attention à la manipulation. Parce que c'est ceux qui sont contre la paix. C'est ceux qui sont contre la stabilité. Ceux qui sont contre la sécurité du Bukinabé, de toute façon, c'est eux qui ne viennent pas cogner les têtes. Il n'y a absolument rien. Certains de vos frères qui ont pris des armes contre le pays, contre la République, ont décidé de déposer les armes. Il faut les encourager. Il faut saluer également l'armée Bukinabé dans toute sa composante. Les gendarmes, les policiers, les zéoforêts, les VDP, l'armée même, en tant que telle, l'armée de l'air, l'armée de terre pour le travail qu'ils font. Aujourd'hui, grâce à vous, vous avez vu le travail extraordinaire qui est sur le terrain. Grâce à vous, les facteurs aériens, grâce à vous, les localités, les barres qui sont aujourd'hui conquises et la population retourne chez elles. Les populations retournent dans la localité. Voici les vidéos qui sont là. Les populations retournent, n'est-ce pas, dans la localité parce que la sécurité est revenue. Il faut saluer cette dynamique dans laquelle est votre gouvernement dirigé par le premier ministre Apollinaire et sous le leadership du président capitaine Ibn Traoré. Il faut saluer tous les jeunes qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir du président Ibn Traoré. Continuez de soutenir ce pouvoir-là. Ibn Traoré, vous devez le suivre comme du lait sur le feu. Il y a beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup d'ennemis. Il veut même tuer le capitaine Ibn Traoré, mais il ne pourra pas par la grâce de Dieu et grâce à vous qui êtes le bouclier, la patrie ou la mort nous ferons. Fierté totale au Burkinabé et à l'abbé Burkinabé VDP. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada